Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur Paper Mario, la porte du millénaire, on s'attaque au boss Cruxeros, le boss de fin de chapitre 2, vous allez voir que ce boss possède 30 PC, c'est pas énorme, on va pouvoir l'exploser assez facilement, alors comme vous pouvez le voir on a obtenu des nouvelles bots, les super bots qui nous permettent de faire quand même plus de dégâts, c'est pas un combat qui est très difficile, les seuls badges que je vous conseille c'est les badges super rebonds et si vous avez fait level Gomelli avec son multibond elle sera également très pratique, avec les deux personnages là, Mario et Gomelli vous pouvez exploser le boss en un rien de temps, sinon vous pouvez vous servir de quelques objets mais ce ne sera normalement pas très utile, n'oubliez pas juste avant le boss de régénérer tous vos PC et vos PF via le petit bloc présent juste à côté du bloc de sauvegarde et à sauvegarder bien entendu si jamais vous n'êtes pas trop trop confiant pour le boss non plus alors personnellement je le bats niveau 9, fin du niveau 9, on devrait passer niveau 10 après le combat, vous allez voir que c'est vraiment un combat qui est ultra simple, il ne posera pas de gros problèmes si vous avez la bonne stratégie normalement donc vous allez voir que vous avez un boss et vous avez deux bras qui finiront par apparaître quand le boss sera à la moitié de sa vie qui seront un petit peu plus durs à battre, enfin ils sont très simples à battre mais ceux là infligent plus de dégâts donc ils ont une puissance de 4 donc si jamais vous voulez manger ça fait quand même un petit peu mal donc soyez vigilant face à ça, comme le dit Goomeli quand vous faites un indique, il vaut mieux s'attaquer au bras d'abord avant de réattaquer le boss donc prenez votre temps, ce n'est pas un combat où vous êtes limité dans le temps, ça aurait d'ailleurs été un peu plus hardcore si ça avait été le cas hop donc vous commencez par un indique, donc l'histoire de l'avoir dans votre journal et ensuite vous enchaînez les super rebonds moi je trouve que c'est la technique qui reste la plus intéressante, voilà vous pouvez déjà lui mettre du 6 de dégâts et comme ça avec encore 4 multi rebonds et super rebonds vous pourrez facilement exploser le boss donc ces attaques sont très très difficiles plutôt je trouve personnellement à contrer donc par exemple là le piétinement il est vraiment pas facile à parer du tout pour ma part j'ai beaucoup beaucoup de mal à le parer, donc là j'ai vraiment eu du mal je vous avoue hop donc ici vous voyez vraiment sa vie descend grandement dès que vous attaquez avec ça donc là j'ai pas dit mon dernier mot et là il fait apparaître ses bras donc chacun de ses bras possède uniquement 2 PC, donc une simple attaque de Mario ou de Goomeli en fonction de si vous l'avez fait level ou non, fera tout simplement exploser les bras donc vous explosez les deux avant que le Megacruxys joue comme ça vous êtes sûr de pas vous manger une attaque qui fait quand même de gros dégâts vous allez vous remanger un piétinement ou alors voilà cette petite attaque là qui est pas très facile à... enfin qui est même encore une fois très difficile à parer puisqu'il n'y a aucune attaque en fait vraiment c'est... on a presque l'impression qu'on se fait attaquer par la poussière qui vient du plafond donc c'est un petit peu spécial je trouve ça un petit peu spécial à parer mais vous voyez que ça enlève pas énormément de vie donc même si vous avez besoin de vous soigner un petit top form et voilà c'est terminé là vous voyez qu'il lui reste 6 PV normalement si je la surviens on devrait terminer ça tout de suite et même pas bon une petite dernière attaque en plus voilà un bingo qui sert strictement à rien puisque j'ai déjà 52 publics et toute mon énergie étoile donc il fait rapparaître ses bras il va sûrement nous mettre une petite attaque voilà un piétinement vous voyez même en mangeant du 2 quasiment à toutes les attaques sans parer ni rien vous voyez que ça se passe très très bien quoi et donc voilà le combat est déjà terminé donc vous voyez c'est vraiment un combat qui est très simple enfin moi je trouve qu'il est vraiment pas compliqué bon après j'ai bien bien level je vous avoue il faut quand même avoir une petite vingtaine de PF de dispo et puis comme je vous ai dit bah voilà avoir fait level Gouméli c'est parfait ça vous permet vraiment de jouer sur les rebonds etc donc moi je trouve ça nickel comme ça et personnellement je vais prendre des badges donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe de boss si vous avez des questions ou autre quoi que ce soit vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec grand plaisir et sur ce mesdames et messieurs je vous dis à tout de suite n'hésitez pas à proposer vos stratégies par commentaire surtout si vous utilisez des stratégies différentes avec Koupek ou encore Cumulia ça pourrait être très très intéressant non seulement pour les gens qui passeront après mais également pour moi pour voir un petit peu les stratégies que les autres personnes utilisent donc voilà je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce petit walk de Paper Mario vous plaît moi en tout cas je prends grand plaisir à redécouvrir ce jeu qui est absolument magnifique bourré d'humour enfin bref j'adore ce petit RPG donc voilà sur ce je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure de ce magnifique jeu merci